Bonjour Emmanuel. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise ? Oui, avec plaisir. Donc French Morning, c'est au départ un site d'information pour les Français de l'étranger que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. On est à la fois aux États-Unis, on est au Royaume-Uni et on est au Canada. Et puis, on a aussi dans le même groupe un site qui lui s'adresse aux Américains et lui est en anglais, qui s'appelle Frenchly, Frenchly.us, qui s'adresse aux Américains, qui s'intéresse à la France, à la culture française et surtout beaucoup aux voyages en France. On a depuis un an et demi, deux ans, repositionné le site beaucoup sur le travel, sur le voyage à destination de cette communauté américaine francophile. Ok, super. Merci. Et alors, quels problèmes cherchez-vous à résoudre avec Maya ? En fait, quand j'ai commencé à regarder quel usage on pouvait faire de l'intelligence artificielle de notre côté ? Moi, je crois beaucoup plus à ce qui peut nous permettre, comment l'intelligence artificielle peut être un outil pour améliorer l'engagement de nos lecteurs, améliorer la relation avec nos lecteurs, plus que pour produire du contenu stricto sensu. Je reste journaliste et je continue de penser que c'est quand même les journalistes qui produisent le meilleur contenu. Mais ce contenu, souvent, il dort, il s'accumule et il n'est plus utilisé au bout d'un certain temps, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de cas comme ça. Et ce qu'on voulait, c'est trouver une manière assez simple de mieux utiliser notre contenu, de mieux le mettre devant les lecteurs plus souvent, de manière plus appropriée, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé à regarder ce qui pouvait se faire en la matière. Ok. Et pourquoi avoir choisi Maya sur deux produits ? Pourquoi Maya ? Alors, j'ai regardé, j'ai travaillé avec des consultants ici aux Etats-Unis et on a d'abord fait un premier essai qui était assez catastrophique, il faut le dire, qui nous a donné quelque chose où on avait énormément d'hallucinations avec des inventions d'URL, par exemple, puisque nous, un de nos critères, c'était de faire en sorte que le contenu utilisé par Maya ne devait être que le contenu de Frenchly, uniquement ce qu'on produit nous et pas ce qui venait d'ailleurs. Et donc, le premier essai qu'on avait, prétendait faire ça, sauf que ce n'était pas vrai, ce n'était pas des URL existantes, par exemple, juste pour donner un exemple. Donc, voilà. Et un peu par hasard, je suis tombé sur Maya, sur ce que vous faisiez. Et comme c'est quelque chose qui est vraiment orienté vers le voyage et que notre site Frenchly, lui aussi, est essentiellement sur le voyage, même si ce n'est pas seulement le cas. Voilà, l'adéquation m'a paru assez bonne. Ok, super. Est-ce qu'il y avait des hésitations, pardon, avant le déploiement de Maya ? Oui, parce qu'on a forcément d'abord basé sur ses premières expériences. Ce qu'on veut, c'est avoir un résultat de qualité, évidemment, pas forcément exhaustif, parce qu'on n'a pas prétention à l'exhaustivité. On se base simplement sur les sujets sur lesquels on a déjà écrit sur Frenchly. Donc, forcément, par nature, c'est limité, même si on écrit depuis des années sur ces sujets-là et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'était surtout le risque d'avoir des hallucinations, des réponses médiocres, des réponses fausses, tout simplement, etc. C'est évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle et de LLM en particulier, c'est la principale cause d'inquiétude, forcément. Super. Et quels sont, jusqu'à maintenant, les avantages que vous retirez de l'utilisation Maya ? Le résultat, on nous a assez bluffés, en fait, au-delà des premières expériences. Il y a eu toute une période d'essai avec vos équipes, évidemment, mais de réglages, etc. Mais, in fine, on se retrouve avec des réponses que je trouve souvent assez bluffantes, toujours basées sur les articles qu'on a écrits, mais qui donnent des réponses concises. La plupart du temps, il n'y a pas d'erreur. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas la réponse, le système est programmé pour le dire et pas pour inventer. Donc, ça, c'est évidemment, mais c'est crucial. Il vaut mieux dire on ne sait pas ou c'est pas des sujets qu'on traite, etc., que d'essayer de trouver une réponse. Ça fait maintenant trois mois qu'on est en période un peu bêta test, etc., et je trouve que les réponses s'améliorent. Ok, super, merci. Et maintenant, que diriez-vous à quelqu'un qui envisage d'utiliser et de devenir client, Maya ? Qu'est-ce que vous diriez ? Moi, j'ai une bonne expérience déjà avec les équipes extrêmement rapides et très « responsive », comme on dit en anglais, je sais. Mais voilà, qui sont à l'écoute et qui se sont vraiment adaptés à ce qu'on voulait, sachant que, comme beaucoup, et je pense que ça va être le cas de beaucoup de gens à cette… Même si on parle de LLM et de AI depuis maintenant deux ans dans tous les grands médias, on n'est encore pas tellement sûr de ce qu'on veut quand on arrive, et c'était un peu notre cas aussi à nous. Donc, on avait sûrement une demande qui était peut-être un peu floue, même si je savais que je voulais quelque chose qui permette d'interagir avec le lecteur, d'interagir avec le contenu, de surfacer des contenus qui étaient un peu disparus, d'avoir une espèce de barre de recherche, mais vraiment efficace et bien plus adaptée à la demande du lecteur qu'une simple barre de recherche qui est évidemment toujours très décevante. Mais c'était quand même des réponses, des questions et des demandes disons assez vagues. Et voilà, l'équipe nous a vraiment bien aidés à affiner cette demande et puis, encore une fois, était très rapide dans la mise en place et très efficace. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire peut-être différemment ? C'est une bonne question, je ne suis pas sûr. Oui, sûrement. Je pense que pour quelqu'un qui met en place un système comme ça, c'est vraiment arriver à savoir ce qu'on veut de manière précise. Parce qu'on peut obtenir beaucoup de choses de ces systèmes, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est le système qui va décider. C'est le début de la catastrophe. Donc, vraiment, je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Je pense que c'est un travail du côté du client et du fournisseur à la fois. Mais avant tout du client, c'est vraiment bien, bien définir et bien travailler en amont sur ce que doit être le cahier des charges, sur ce qu'on veut obtenir avec un système comme ça. Ok, super. Ben voilà, c'est déjà terminé. C'était super. Merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Et à bientôt. A bientôt.